Réussir sa vie pour nous, c'est trouver ses forces, puis de faire des choix en fonction de ses forces et de ses valeurs aussi, pour que chaque personne arrive à vivre dans une certaine cohérence avec qui il est profondément. Apprendre à devenir heureux, ce n'est pas un objectif au bout d'une longue route, puis qu'on a essayé plein de choses pour être heureux. Ce n'est pas la fin d'un cheminement, le bonheur, c'est chaque jour. Apprendre à devenir, évidemment, c'est apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui je suis, apprendre à savoir ce que j'aime, ce que j'aime moins, de prôner ces valeurs-là auprès des enfants pour qu'ils puissent apprendre à se connaître, pour qu'ils puissent devenir un jour un individu unique. Chaque année, on apprend avec les enfants. Les enfants nous apprennent aussi. Nous, on leur apprend des choses, mais les enfants aussi nous apprennent, nous amènent à découvrir des choses en nous, même à développer des particularités en nous que nous ne savions même pas que nous avions. Chacune peut trouver sa place et devenir une citoyenne du monde. Apprendre à devenir, c'est être une citoyenne engagée et d'avoir conscience de ses forces pour pouvoir les mettre au service de la communauté et des autres. Apprendre à devenir, pour moi, c'est apprendre à devenir la meilleure version de soi-même, mais en gardant en tête que ce n'est pas fini. On va toujours apprendre à devenir jour après jour. De choisir d'être heureux, de choisir de voir les événements comme ils arrivent, de façon positive, au moins d'apprendre de ces événements-là. Je pense que le but ultime d'apprendre à devenir, c'est apprendre à devenir heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! En un mot, Marie-Clarac, c'est une famille. Une merveilleuse, tout simplement. Un amour. Innovatrice. La merveille. C'est tout simplement humaine. Marie-Clarac, c'est génial. Une grande famille. Et beaucoup, beaucoup de joie. Une arrière. L'éventure. Un amour.